Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Vekwari. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate parce que moi ça va super, je suis fin prêt pour enchaîner si vous n'avez pas vu l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Je vous invite à le faire sans plus attendre, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube ou en appuyant sur le petit i en haut à droite de l'écran de visionnage. C'est très important que vous les regardiez avant de commencer cet épisode, sinon vous n'allez vraiment rien comprendre et puis vous allez être spoilé aussi un petit peu de l'histoire. Bon alors on fait continuer, on ne perd pas de temps, j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez des pop-corn, que vous avez ce que vous voulez. C'est le rendez-vous quotidien de Vekwari, c'est maintenant. Vous n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu en guise de soutien et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications. Et attention, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Attention, il me semble que la vie d'Emma est en jeu là. Oui, alors attendez, on va regarder parce qu'on doit se retaper encore une tyrolienne il me semble. On va aller regarder dans les cartes de tarot, c'était quoi ? C'était... Jeux dangereux c'était ça ? Non, dans les cartes de tarot. Là on est sur le tarot, voilà, c'était la maison d'yeux. Euh... On va revoir la vision. Faisons très très attention, faisons très 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 attention. Parce que j'espère que... Mais il me semble qu'on avait déjà passé l'épisode de la tyrolienne, mais là on doit se retaper encore un bout de tyrolienne. Oh non, c'est ce moment-là. Enroulez doucement, enroulez rapidement, enroulez doucement, doucement. Oh là 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 là. Je déteste démarrer les épisodes comme ça. Je déteste ça. Accélérer. On accélère pas, on accélère pas, on accélère pas. Oh, on aurait dû accélérer. On aurait dû accélérer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. À mon avis, c'est un loup-garou. Attention. Il y en a encore un là ? Ah, c'est bon. C'est bon, on s'en est sorti. Incroyable. Ah, c'était la toute fin. C'était la toute fin du chapitre. Oh, bien, vous revoilà, je suis ravie. Ah, voyons ça alors. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons-nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus ? Bah oui, naturellement, naturellement, voire plus, voire plus. Qu'est-ce qu'on va avoir là ? C'est quoi la vision ? Euh... À nouveau, nous nous disons au revoir ? Un dernier conseil. N'oubliez pas qu'ils sont vos alliés. N'oubliez pas qu'ils veillent sur vous. Ok. Ok. Euh... Donc ça va être un nouveau chapitre. Chapitre 5, silence radio. J'ai absolument rien compris à la vision. Chalet de Akatsuari, 22h30. 22 août. Coucou. J'ai rien pu trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je... Je... Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qu'il s'est passé. Tout était flou. Comment tu te sens ? Euh... Je vais bien. Comment ça va ? Viens. On va jouer à l'homme courageux. On va jouer à l'homme courageux. On va être empathique. Tu tiens le coup, ça va ? Je... Euh... Eh ben, je... Je suis surtout contente que t'ailles bien. Tu vas bien ? Désolée, je... Je te l'ai déjà demandé. Je... C'est rien. Ok. Je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Euh... Ah, ils en ont trouvé un autre dans le bureau de monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes ? J'en sais rien. Ça va mieux ? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio ? La ligne est coupée. Je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Parlez ? Ouais, on va parler. Quelqu'un d'autre a entendu ça ? Chut. Alors attendez, attendez, attendez. Avant de faire des bêtises, avant de faire des bêtises, il y avait deux, trois petites choses que je voulais vous dire. Déjà dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a émis une hypothèse fort probable. Moi, j'ai parlé de Wendigo dans les épisodes précédents parce que ça ressemble quand même à des Wendigo qu'on pouvait rencontrer dans Until Dawn. Mais ça m'étonnerait que les scénaristes aient fait le choix de nous remettre les mêmes créatures. Par contre, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a parlé de loups-garous. Donc ça serait pas du tout impossible. Les loups-garous, voilà. Donc on ferait face à une menace de loups-garous. Et c'était hyper intéressant d'ailleurs dans le commentaire puisque ce même commentaire... Puisque je vais vous montrer... Non, c'est dans le... Alors, on a du mal à savoir où on est dans le menu. Ok, ok, on va dans le chemin. Un doigt dans l'engrenage, c'était ça. Non, c'était pas ça. C'était... Non, c'était pas ça qui trouve... Voilà, c'était ça. Ryan a vu le chasseur se tirer sur les doigts. Et moi, je m'étais demandé pourquoi il s'est tiré dans le doigt. En fait, pourquoi il a fait sauter son doigt. Et je pense qu'en fait, la grosse théorie... C'est pas moi qui pense. C'est l'abonné qui a mis ça dans les commentaires. La grosse théorie, ça serait que... Nick, qui est donc... Là, vous voyez... Qui a donc été probablement mordu. Nick a mordu le doigt de l'homme à la salopette. Et l'homme à la salopette s'est tiré sur le doigt parce qu'il serait infecté par Nick. Donc, ça voudrait dire que Nick est déjà infecté. Et ça, c'est plutôt emmerdant puisqu'il va probablement se transformer en loup-garou si on garde la théorie des loups-garous. Bref, tout ça est très intéressant. On va le découvrir dans le futur. On va voir ce qu'il va se passer. Moi, j'en sais rien. J'ai pas fait le jeu. Donc, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Et on va revoir la carte de Tarot qui est la force. L'étoile, on n'a pas eu la vision de l'étoile. C'est dommage. J'aimerais bien qu'on l'ait. Ok, d'accord. Donc, c'est un... On voit Nick, en fait, qui va clairement agresser l'homme à la salopette, qui l'étrangle et qui le tue, alors. Est-ce qu'il le tue ? Je sais pas. Mais pour moi, l'homme à la salopette est un ami, donc il faut pas le tuer. Donc, peut-être que c'est un choix à ne pas faire. Peut-être qu'il ne faut pas... Peut-être qu'il ne faut pas agir comme ça, justement. Cette vision nous montre ce qu'il ne faut pas faire. On reprend le jeu. Non, c'est dangereux. Ça ira. Mais attention, non, c'est dangereux. Non, tu ne vas pas voir. Non, tu ne vas pas voir. Oh, mais elle est bête. Elle est bête, elle est bête. Mais alors, Nick, lui, est infecté. Ok, Caitlin, 22h31. Toujours dans le chalet. Heureusement, on a un fusil. Pour moi, c'est l'homme à la salopette qui est dans le chalet. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour moi, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Elle a chargé le fusil ou il n'y a plus de balle ? Je crois qu'elle a chargé le fusil. Elle a chargé le fusil. Non. Oh, la vache. Elle a failli marcher sur le petit obstacle. Il n'y a pas par terre. Il y a l'homme à la salopette qui est là. Je vous avais dit. Mais il est gentil. Je ne sais pas si on a besoin de se cacher. Pour moi, il est gentil. Non. Je ne fais pas la QTE Oh non En fait quand il a dit Quand tu les trouveras saigne les C'est pour dire il faut leur mettre du sang sur la tronche Vous avez vu qu'il avait mis du sang sur Jacob Feu Jacob une minute de silence pour lui s'il vous plaît Mais il avait mis du sang sur Jacob Donc saigne les c'est un bon signe Ca veut dire qu'il veut les aider C'est bon Euh oui Non non ne tire pas 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 on ne tire pas Euh Il est gentil Si il est gentil il ne nous jetterait pas comme ça Il veut juste nous neutraliser Écoute c'est C'est peut-être pas le moment idéal je sais mais je Quoi Eh ben c'est juste que Tu sais je pensais au début de l'été Quand on s'est rencontré au début de la colo Maintenant que l'été est fini Je me demande Si c'est la dernière fois qu'on se verra Désolé Nick Qu'est-ce que tu disais ? Euh Fébrile Confiant Je n'arrive pas à te cerner Intrigué Je pensais que ça irait plus loin Euh Je pensais que ça irait plus loin J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure Mais J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc Euh Et tu Voulais qu'il se passe un truc entre nous ? T'es conne ou quoi ? Eh Désolé Ce que je veux dire Bien sûr que je voulais mais Je savais pas Si toi aussi J'ai J'ai l'impression que c'était il y a une éternité Tu voulais qu'il se passe un truc ? Euh Tu peux me le dire ? Ouais Je Je crois Tu dis ça parce que je suis blessé Nick Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen ? Faut qu'on se cache Faut qu'on se cache C'est bon ça va aller Non Kathleen Non Il est sympa le mec Il est sympa Oh mon dieu Il s'est passé quoi ? Merde il dégouit le fusil Il faut qu'on se tire Non faut qu'on se cache Il est gentil Se cacher On fait rien Et si on fait le choix de rien faire Il est gentil le mec Non 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 Il est gentil Saigne-la Saigne-la Mets-lui du sang Non Ne fais rien Ne fais rien Non Je vais rien faire Je vais rien faire Je vais rien faire Le mec est toujours vivant Parfait On aurait peut-être pu le tuer Je sais pas Une vraie radio dans le local radio Je croyais que c'était juste Faire des annonces du matin Oh ouais Oh ouais Oh ouais En fait c'était même une Une vraie station de radio avant Enfin Je veux dire C'est toujours le cas techniquement Mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours Ouais C'est bizarre en fait de se dire qu'avant Il y avait des gamins avec leur radio et leur lecteur CD et tout ça Alors qu'aujourd'hui on a tout sur le portable Mais monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on ne soit pas distrait par la technologie La technologie elle a des bons et des mauvais côtés Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire La radio la colo ? Non genre le DJ La musique je sais pas Oh J'aime bien la musique mais Je crois que je veux étudier Oh 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 Parce qu'en fait attendez Je vais re-regarder la carte de tarot Je vais re-regarder la carte de tarot pour la force Là il court Et si on va au bout de ce qu'on fait Ah ouais si on va au bout de ce qu'on fait Le mec est mort en fait Je pense que le mec à la salopette meurt Et je pense qu'il faut Non je pense que j'ai fait le bon choix Je pense que j'ai fait le bon choix Je pense que j'ai fait le bon choix Je pense Je pense Ouais je pense J'espère J'espère Surtout j'espère Alors eux par contre Ils vont frôler la mort à mon avis Donc va falloir pas louper les QTE Parce que là Je suis désolé mais cette conversation me fascine complètement Comment ça pas ici ? Pas ici au... Quand ? Je fais ça chez moi Et... Et ici Je... Tu joues au con Et tu fais des blagues pourri Je l'aurais pas dit comme ça Mais... Ah Ok bon Peut-être que j'étais un peu stressé Quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social Et j'ai compensé un petit peu en... En faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu Ouais et puis tout le monde a... A apprécié le personnage de Dylan le Blasé Et toi tu l'aimes bien Dylan le Blasé franchement ? Euh ouais enfin je sais pas trop mec C'est cool ça va J'aime bien Dylan Dylan Bon enchanté de... De connaître Dylan Dylan Moi c'est Ryan Ryan En fait c'est plutôt Ryan Fous ton camp d'ici Ouais je l'aime bien celui-là On sent qu'il réfléchit Ok 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 Alors attendez On va bien 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 Euh... Oh il y a un truc là Tableau des scores du camp Nos tireurs d'élite Caitlyn 35 Caitlyn c'est la meilleure Donc elle a perdu le fusil C'est dommage Mais c'était la meilleure Jayden 21 Chesney 18 Sharpay 15 Ryan Ryan 9 Oh mince Ryan il est pas ouf Il est pas ouf Ryan C'est pas bon signe Ryan est vraiment pas ouf Par contre il y a quoi là au sol C'est moi ou il y a un... Il y a un truc là C'est un piège C'est un piège Personne Au retranchaînement avec ce truc Qu'est-ce que ça fout dans un camp pour les gamins J'en sais rien mais C'était pas là cet été Parce que si ça avait été là On l'aurait remarqué Non ? Bon Il est désarmé maintenant en tout cas Ok 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 Non l'hypothèse du loup-garou semble assez probable Ça semble assez probable Mais alors attendez Attendez Si c'est un loup-garou Si c'est un loup-garou Et que Bon on verra On verra Mais j'aime bien faire des petites hypothèses comme ça Si c'est un loup-garou Ça veut dire que Laura N'a pas aidé Max Quand il a été attaqué dans le sous-sol Ça veut dire que Max Est forcément devenu un loup-garou Mais que Laura A été sauvée par le flic Si le flic n'est pas un timbré Parce que pareil Peut-être que le flic n'était pas un timbré Il voulait juste protéger Laura et Max De De Eh bien De la menace De la menace environnante Donc des loup-garous Et donc Laura Serait encore vivante peut-être Je sais pas Jacob lui par contre Est bel et bien mort Ah ça me fait de la peine Pauvre Jacob Personnage que j'appréciais particulièrement Paix à son âme Je regarde s'il n'y a pas une carte de tarot Ou une connerie dans le genre Oh si 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 Il y en a une là Il y en a une là C'est une carte de tarot ça ? Non c'est quoi ? Bah si si il y a un indice là Il y a un indice Lettre à l'infirmière du camp Chris Hackett a écrit une lettre à l'infirmière du camp Pour qu'elle parte plus tôt Ce n'est pas très prudent Sachant que les enfants sont encore là Voilà pourquoi l'infirmière est partie plus tôt Oui c'est vrai que Pourquoi aurait-il demandé à l'infirmière de partir plus tôt ? C'est la grande question Alors On arrive au studio radio du camp Au studio improvisé Ah Est-ce qu'il y aurait une carte de tarot là-bas ? Vu qu'il y a un petit peu de lumière sur le poteau Ah oui oui Il y a un truc Il y a un truc Oh merde J'avais dû aux gamins d'en prendre soin Ce matos a au moins trois fois leur âge Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire ça ? Enregistrement de l'hymne du camp Un vieil enregistrement de l'hymne du camp de Hackett Squary La technologie a évolué mais la chanson est toujours la même C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a évolué ? La technologie a évolué mais la chanson est toujours la même Puis alors là il a fait un sacré bruit Je regarde s'il n'y aurait pas autre chose Ah on peut rentrer dans la room 10 Ah mais on y était tout à l'heure Non parce qu'on peut quand même rentrer Il y a un truc là Il y a un truc Ouais j'ai trouvé encore un truc Je sais pas Non peut-être qu'on l'avait déjà trouvé Où est-il parti ? Je ne le retrouvais plus là Ah oui c'est bon je reconnais Je reconnais Bon Pas de carte de tarot C'est pas grave Il y a peut-être un truc sur le banc ici Non rien Ok bon Alors on va rentrer Marque de griffe Ah maintenant on a la photo aussi Une photo floue en gros plan prise par Emma Ça on l'a fait dans le précédent épisode De grandes marques de griffures sur le mur du local radio C'est bien ils font Ils font bien de prendre des photos Ils font bien Ils ont raison Ils ont raison Yes let's go L'ermite Étrange Cette carte ne recèle pas de futur Mais un passé m'appelle en elle Ah ouais Il y a des indices Dans ce qu'il y a écrit en fait Vous voyez l'ermite Cette carte ne recèle pas de futur Mais un passé m'appelle en elle Vous voyez Ça ça veut dire que c'est peut-être pas une Comment ça s'appelle Une prémonition Quand on parlera avec la folle de la Katsukwari Ce sera pas une prémonition Et la force vous voyez C'était une vision Mais ce que ça voulait nous dire Peut-être Dans ce que je lis Ça corrobore avec ce que j'ai dit C'est que c'était peut-être quelque chose Qu'il ne fallait pas faire Il fallait pas l'étrangler Et on ne l'a pas étranglé jusqu'au bout Ça c'est ce qui compte Allez on va rentrer C'est bon ? C'est bon C'est bon 22h39 Wow C'est vraiment un taudis ce truc Ok Quand j'étais gamin en colo C'était presque HS Ça avait pas servi depuis des années Et permets-moi de te dire Que j'ai passé un temps fou A tout nettoyer dans le local Et A tout remettre en état Alors Je suis désolé si c'est pas à ton goût Mais Je me suis vraiment donné du mal Ok Ok Je vais allumer ça Ok Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils là ? Non Euh C'est monsieur H Qui voulait Un espace de stockage alors C'est un peu pour ça Qui m'a laissé Gérer la station Ok Alors Ça porte jusqu'où ? Oh Elle a été conçue Juste pour diffuser Des annonces Sur la sono du camp Et Aussi Tu sais Sur les radios des moniteurs Et des gamins Ça doit porter à environ Deux kilomètres ? Intéressé ? Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul en bidouillant Tout ces trucs techniques Ça a jamais été mon rayon J'y connais rien dans le domaine Ben si tu veux Je peux t'expliquer un peu Me donner un cours ? Ouais c'est facile Comme l'escalade Alors ça marche prof En tout cas Ce truc va avoir besoin D'un petit coup de jus Et c'est à ça que sert ce machin Attrape aussi Ben c'est censé amplifier le signal Il a l'air un peu merdique je sais Mais Ça vaut le coup d'essayer Alors On va pouvoir Parler aux gens Avec ce truc ? Ouais enfin C'est pas C'est pas bidirectionnel Donc En fait Ouais on peut parler Mais tout ce qu'on peut faire après C'est Passer en réception Pour voir si quelqu'un Essaie de nous envoyer une réponse C'est peu probable mais Ouais enfin C'est déjà ça je suppose Ouais Bon Qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh Je sais pas Faut que ça ait l'air urgent Ok Salut Alors Comment ça va chez vous ? Ici Bah ici On a besoin d'aide On est des moniteurs du camp de vacances De Haken Square Et il y a eu un accident horrible Une attaque terrible Il se passe des trucs très 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 graves Non vraiment hein On a besoin d'aide Euh Il y a un essaim d'ours Et ils sont vraiment partout Et il y a aussi des chasseurs cinglés Qui tirent apparemment Sur les ours Mais aussi sur nous Euh Ce qui est pas très normal Et on a des copains blessés Et euh On a vraiment besoin d'aide Parce que c'est des ours Super méchants Et euh Du coup On sait pas trop quoi faire Alors euh S'il vous plaît Venez nous aider S.O.S. Ceci est une urgence particulièrement urgente Alors venez vite et aidez-nous C'était bien ou pas ? Un essaim d'ours ? Ouais C'est pas un essaim Ben ils étaient plusieurs mais Oh je le dis Ok Bon bah on va essayer de passer en mode réception Pour voir si on capte un message Ouais ok Je vais surveiller un peu Pendant que tu fais tes trucs de geek Mais Ok ouais d'accord Mais c'était quoi cette S.O.S. horrible ? Mais on est morts On est condamnés là Oh 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 Viens voir Viens voir J'ai reçu un signal radio Mais pas de réponse Je vais aller voir Quoi ? Il a parlé du chalet ? Je sais pas attends Deux hommes dans le local radio Poids des cabans Deux autres personnes pour l'instant Introuvables Ah aussi Terminé Terminé Préoccupé Oh putain Il parle de nous Merde Merde C'est quoi ce délire putain Mais Comment ? Parce qu'on vient de leur dire Sur cette putain de radio Merde Ils savent où on est putain On peut pas rester là Merde Merde Il faut qu'on reste calme Ok On va aller chercher Kathleen et les autres D'accord D'accord Bah oui Bah oui C'est évident Pourquoi tu m'aurais pas dit Qu'il y avait quelque chose dehors ? Désolé J'avais un doute J'étais pas sûr J'étais pas sûr mec Merde C'était quoi ça ? J'en ai aucune idée Euh... Ryan ? C'est un ours J'ai pas vu J'avais dit ... Il est où ? C'est quoi ça, Ryan ? Merde ! Quoi ? Katelyn, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin ! Oh merde ! Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne ! Avec la sono ! Là-haut ? Ouais, ok ! Ouais, on peut leur dire de se cacher ! Merde ! Putain ! Oh, tiens le bouton ! Katelyn, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici ! Il y a une bête vers le local radio, rentrez ! Je... 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 Allez dans un cabanon ! Allez ! Oh merde, putain ! Ils sont partis. Chemin mis à jour ! 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 Attendez, je veux perdre personne là ! Je veux perdre personne ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Abby a laissé son sac à dos dans la cuisine du chalet ! Euh... D'accord ! Katelyn et Labillini ont pu se cacher dans le cabanon sans alerter la créature ! Parce que... Ah... On n'était pas obligé de rentrer dans le cabanon à l'origine ! Ah, c'est intéressant ça ! Et maintenant ? Il faut qu'on le tue ! 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 C'est pas un animal comme les autres ! Je crois pas qu'un fusil va suffire ! T'as une meilleure idée ? T'as une meilleure idée ? Pourquoi t'y crois pas ? Bien sûr que si ! Pourquoi t'y crois pas ? Ben j'en sais rien ! Ça me paraît pas une bonne idée d'aller canarder une espèce de... Une super bestiole dont on sait rire ! Ben... T'as une autre solution peut-être ? Si cette bestiole entend comme un... Comme un chien... Et ben on pourrait peut-être... On pourrait passer... Un son de Larsen super aigu dans la sono... Et mettre... Le son à fond et... Ça nous défoncera les oreilles mais... Ok, ok on fait ça ! Le truc du Larsen ! Ça marche ! Ouais c'est pas mal le truc du Larsen ! C'est pas mal ! Très bonne idée ! Ok ! Allez Dylan ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Souffle un peu ! Ouais ! On va rester calme faut pas le faire flipper ! Hey Dylan ! Respire ! Détends-toi ! Je suis sûr que tu peux y arriver ! Ok ! Bon ! Ouais ! Je sais pas ! Il doit manquer quelque chose mais... Il manque quoi ? Oh merde ! Il a arraché le pied ! Remets-le ! Je te couvre ! Maintenant ! Vite ! Vas-y ! Faut-le couper la main ! Merde ! Arrête ! Il veut quelque chose ! Il veut se passer quoi ! Arrête ! Arrête ! Merde ! Ta fromage ! Compe-le ! Compe-leuuuu ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Compe-leuuuuu ! Ok, 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 tiens bon, tiens bon. Coupe, la tronçonneuse ! Tronçonne, tronçonneuse. On va tronçonner ça. T'inquiète pas. Allez, 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 allez ! Le fil, chope le fil, chope le fil. Quoi ? Chope le fil. Chope le fil. Ok. Branche-le, branche-le dans le truc. Appuie fort. Je fais quoi, je fais quoi ? Le bouton, le bouton ! On a pété le haut-parleur. Ça a marché. Bravo, Dylan. Faut mettre la main dans de la glace. Pourquoi t'as fait ça ? Tu m'as dit de le faire. Oh putain, t'étais une idée de merde. Incroyable. Incroyable. On peut sortir ? Rassurant, rassurant. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ses chasseurs. Ah merde. On s'est enfui pour lui échapper. Je crois qu'on l'a semé en venant ici. Le message est parti ? Ouais, je crois. Super. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bordel, Dylan ! Il s'est passé quoi ? Oh, je vais bien. Enfin, pas vraiment. Mais ça fait plus mal. En état de choc. Putain, c'est pas vrai ! C'est cette chose qui a fait ça ? Non. Enfin, si on veut. Kathleen, il est où ton fusil ? Je l'ai perdu. Un dégât du coin est passé nous voir. Oh merde. C'est vrai, elle n'a plus le fusil. Elle nous a tiré dessus. Qui est-il ? Qui est-il ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Oh… Eh merde, c'est quoi ça ? Oh mon Dieu ! Waouh ! Mais qui est mort ? Qui est mort dans la piscine ? Incroyable ! Oh je suis à fond dans l'histoire là ! Je suis à fond dans l'histoire, Je suis à fond dans l'histoire. Oh, c'est vous ! Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. L'ermite. Étrange. Cette carte ne recèle pas de futur. Mais je sens un passé qui m'appelle en elle. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, voire plus. Mais attendez, j'espère que dans la piscine, c'était pas Emma. Nous passons tellement de temps à attendre le futur, que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Et si donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Oh, elle me fait flipper celle-là, j'en peux plus. Celle-là, j'en peux plus. On va être au chapitre 6 alors. Chapitre 6, prière du soir. Non ! Empathique. Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Tout va bien ? Je sais pas qui c'était l'autre. Je l'avais jamais vu avant. Moi non plus. Mais elle... Ouais. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H ? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Tu sens trop bon. Euh... Intervenir. Oh, c'est Nick. Nick est en train de devenir un loup-garou, les gars. Oh non ! Non, 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 non. Nick est en train de devenir un loup-garou. Je vous dérange pas ? Essaye de te calmer un peu, hein. Ta gueule, Kathleen. Oh ! Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hey ! Viens là. Non ! Nick, arrête ça ! Faut l'aider, faut l'aider ! Arrête ! Sors le fusil. Attention ! Arrête ! Nick ? Est-ce que ça va ? Je voulais juste qu'il arrête. Nick ! Hey ! Edénic, réconfortez Abby. 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 J'en sais rien Il est gelé Ok On l'emmène dans le poulaousse Faut qu'il sèche Oh c'est incroyable là Alors ce qui me rassure c'est que Emma Est toujours vivante Kaylee inquiète qu'elle soit morte J'avoue que Je m'en contrebalance mais alors totalement Mais j'avais tellement peur que Emma soit morte Ryan a décidé d'amputer la main de Dylan A utiliser la tronçonneuse pour couper la main Et l'infection de Dylan a cessé de se propager Je suppose que si on avait utilisé le fusil à pompe Ca n'aurait pas marché Ca aurait tué Dylan Donc je pense que Dylan est sauvé Donc ça c'est une très bonne chose C'est une très très bonne nouvelle Très très bonne nouvelle On a tous les lieux là ? On a pas tous les lieux On a pas tous les lieux encore Euh Le tarot On va revoir l'ermite Ok On va voir la vision Il y avait une personne Ok donc ça c'est le passé Il y a une personne qui est morte Très bien Il y a une personne qui est morte Il a juste jeté un cadavre dans l'eau Et c'est probablement Le cadavre Et bien De Ça doit être le cadavre de qui Je sais pas Registe des moniteurs De Max Max Brinley Laura a survécu Et Laura Est-ce que c'est elle qui avait l'oeil de pirate ? Qui avait le cache-oeil là ? Est-ce que c'est elle qui avait le cache-oeil ? Ça serait pas impossible Celle qu'on a vue là Courir Juste à la fin du chapitre 5 Ça serait pas impossible Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez Repose-toi Merde Je suis désolée Arrête de coucher comme ça C'est propre à ce que j'ai vu Enfin ça saigne plus Mais il va te falloir un médecin Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie Oh, cool T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide Avant que ça fasse plus effet Il faut qu'on garde une trace De tout ce qui se passe, ok ? Pour la police Ouais Faudra expliquer la fille morte dans la piscine Hé, on se calme Non, mais des photos, où est-ce qu'on peut ? J'ai juste l'impression Que les flics vont avoir du mal à croire Tout ce qu'on leur racontera Si on n'a pas de preuves solides Bon, maintenant Si vous avez votre téléphone Et que vous voyez un truc Prenez une photo ou une vidéo Ouais Ça ira pour toi, Abby Et si t'essayais de trouver quelque chose Pour que Nick soit mieux installé Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on va essayer de trouver quelque chose Ça me fait clairement, 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 clairement flipper là Nick, pour moi, est condamné Ou alors Pour moi, il est condamné À moins qu'il y ait un remède miracle Bon, on est d'accord Quand je vous parle de loup-garou Je ne sais pas vraiment ce que c'est Si c'est le loup-garou Je ne sais pas quoi Mais bref Je crois que Nick est en train de se transformer Et il commence à avoir faim de sang De chair Et par contre Qu'est-ce que c'est bien fait ici ? Qu'est-ce que c'est bien fait ? Qu'est-ce que c'est beau ? Il y aurait-il une carte de tarot ici ? Il faut... Ah Non Il y a un truc là, non ? Non, non, on ne peut rien faire ici Il faut essayer... Il faut faire toutes les douches On ne voit pas grand-chose ici Ah Voilà, let's go La lune La lune Quelle puissance En particulier ce soir Maîtrisez sa peur et son anxiété Ha En particulier ce soir On est clairement sur une histoire de loup-garou les gars On est clairement sur une histoire de loup-garou Pour en tirer l'intuition Maîtrisez sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition Si vous y parvenez Et prévoyez vos actions Votre ruse pourrait bien vous sauver la vie Maîtrisez sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition Donc en gros Gardez son calme Ne pas agir Sous le coup de la peur Est-ce qu'on aurait une autre carte de tarot ici ? Je sais pas Il y a quand même quelques cartes de tarot qu'on a loupées Ah, il y a un truc là Dessin effrayant Ah mais c'est plus qu'effrayant Au milieu du bric-à-brac de ces objets trouvés Il y a un dessin griffonné d'une femme dans les bois Ces histoires de fantômes semblent avoir fait forte impression Cet endroit a été complètement différent il y a douze heures Il y avait un truc ici Ouais, non, non, non Et là Il n'y a rien aussi Bon On a fait chaque douche On a bien fait Je me demande où est Caleb Photo de campeur Une trace de l'histoire récente du camp On y voit un jeune Ryan heureux Aux côtés des enfants de Chris Hachette Caleb et Kaylee Et Kaylee malheureusement est dans la piscine maintenant Là, c'est mieux Merci Hey Hey, il y a un truc pas normal avec Nick Ouais, il est vraiment mal Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit Un poisson Mais hors de l'eau Non ? Euh, ouais D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies Au chalet C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang Mais j'ai pas trouvé de traces de morsures De griffures ou rien d'autre Il était très agité Il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois Euh, la rage ? Non, ils bavent pas du tout Je crois qu'Abi serait pas d'accord Ouais L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais Mais je crois que c'est plus la peur de boire Pas d'être mouillé Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire Ouais On va rester calme Il faut peut-être pas l'énerver, lui Oh putain Oh bordel Oh bordel Inquiète Inquiète Non Je suis Nick Son vieux Nick Latrick Mais, qu'est-ce que... Je suis malade Pourquoi tu t'occupes pas de moi ? J'essaie, je... Je... Oh bordel Oh putain Oh putain Alors attendez Attendez Comment on peut faire là ? Parce que c'est moi qui ai peur maintenant Je veux pas que Nick meure Mais... Je crois que je vais pas avoir le choix les gars Je suis désolé Non 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 ! C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nick s'est complètement transformé. Et là, c'était vraiment un loup. On est vraiment sur une histoire de loup-garou. Mais vraiment sur une histoire de loup-garou. A tiré sur Nick dans les vestiaires de la piscine et il a fui par la fenêtre. Écoutez, je crois que j'ai bien fait tirer. Je crois que j'ai bien fait tirer. J'ai pas eu le choix. J'ai vraiment pas eu le choix. Bon. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ce qui vient de se passer dans cet épisode. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que Nick devait mourir ? C'est ça que je ne sais pas. Est-ce qu'il devait mourir ? Est-ce que quand la nuit sera terminée, il redeviendra normal ? Parce que c'est souvent ça dans la légende des loups-garous. Quand la pleine lune n'est plus, l'humain qui se cache redevient normal en fait. Donc on va bien voir tout ça. En attendant, on va se laisser là-dessus. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications pour savoir ce qui va arriver à nos héros. Pour savoir quel est le sort qui leur est réservé. Bonne journée à tous. Posez votre petit pouce bleu en guise de soutien. Et puis je vous dis à bientôt. C'était Dexter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !